Des centaines de personnes, dont la plupart des étrangers venus de la sous-région, vivaient entassés dans les conditions inhumaines dans ce quartier flottant d'Ikarting, un bidonville qui s'est autoconstruit au cœur de la commune de Grand-Yorf. Les occupants ont été pris au dépourvu. Nous n'avons pas été avisés. Ils nous ont appelés à 5h du matin pour qu'on vienne récupérer nos bagages. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps de sauver mes biens. J'ai tout perdu. L'opération, entamée à l'aube, entre dans le cadre de la lutte contre l'habitat insalubre et l'insécurité dans la région de Dakar. Avec les services concernés, notamment la police et la gendarmerie, nous avons travaillé à recenser toutes les cités flottantes qui abritent toutes sortes d'occupants, allant des personnes handicapées, des personnes aveugles, mais également qui constituent des zones de repli des malfaiteurs. Nous avons estimé que pour renforcer la sécurité dans le département de Dakar, il fallait travailler pour l'éradication de ces cités. Les déguerpis ont été acheminés dans des sites de tri. Des dispositions ont été prises par la Direction Générale de l'Action Sociale pour leur assurer une bonne prise en charge temporaire. Certains, bien entendu, bénéficieront d'un accompagnement pour le retour en famille. Et parmi les occupants, nous avons également décelé beaucoup d'étrangers. En rapport avec les représentations diplomatiques de ces pays, les dispositions nécessaires seront prises pour leur assurer un bon retour dans leur pays d'origine. De gros moyens ont été déployés pour mener à bien cette opération de grande envergure. Concernant le suivi, ce site, une fois rasé, sera remis aux ayants droit. La démolition du quartier Karting n'est que la première étape de ce vaste programme de sécurisation de la capitale sénégalaise. Un planning a été défini par la Direction de lutte contre les encombrements. Toutes les agglomérations irrégulières seront terrassées.